et le bonsoir alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc sur la tier list des meilleures classes pour former donc je pense que cette tier list ne devrait pas bouger du tout ou alors si elle bouge ce sera vraiment un sacré moment il y a des reworks ou quoi via le revoir de la fée, peut-être du chevalier ça bougera peut-être mais concrètement ça ne devrait pas bouger mais cette tier list est basée à partir de la période du 1er janvier 2022 parce qu'il y a le rework du SH qui est annoncé et donc on a une nouvelle technique qui change la donne niveau farming voilà donc on va partir dessus je vais juste débattre très très brièvement sur un truc je vais balancer déjà en A plus les meilleures classes de farming de très très loin et ça peut paraître un peu choquant si vous n'êtes pas au courant voilà regardez mon rework sur le SH donc qu'est ce que ça donne pourquoi le SH est potentiellement à plus parce qu'il a un buff de vitesse de déplacement à chaque fois qu'il fait un dash alors ce buff était énorme et donc il y a beaucoup de gens qui voulaient que lorsqu'on fait un dash que le temps de recharge de cette vitesse de déplacement parce qu'en gros quand on fait un dash sur le pts pour le SH là pour le rework ça donnait un buff de vitesse de déplacement de je crois 60% ce qui est absolument brutal donc ça a donné énormément de vitesse quand on avait juste vitesse déjà et ça durait 7 secondes c'est peut-être 7 secondes et demie je ne sais plus pour un temps de recharge de 5 secondes supplémentaires ça c'est sûr en tout cas le temps de recharge c'était 5 secondes supplémentaires et donc il y a beaucoup de gens qui voulaient que le temps de recharge soit enlevé ce qui n'a pas été fait à l'inverse qu'ils ont fait du coup c'est qu'ils ont réduit le buff de vitesse de déplacement que ça donnait de faire cette roulade donc on arrive à un point où je pense que le SH va quand même être en A plus pour une seule et bonne raison c'est que il tire à travers les murs et il tire à travers les murs ce simple truc là ça fait que c'est je pense le meilleur farmer actuellement parce que de toute façon voilà il y a le truc de la roulade qui reste quand même absolument insane qui a un temps de recharge de 5 secondes après que le buff disparaisse c'est quand même énorme et puis voilà il tire à travers les murs il reste quand même vraiment insane il a désiré maintenant monstrueux c'est pas avec son c'est pas son m1 qui fait extrêmement fort concrètement concrètement voilà pour le SH c'est ça le néon ninja il reste quand même un excellent farmer il a ses dégâts qui ont été buff puis renerfait un peu donc il reste un des meilleurs farmers après au choix voilà vous mettez le lancier lunaire ou le non ninja à l'endroit où vous voulez mais sachez que mathématiquement parlant et statistiquement parlant le néon ninja et le lancier lunaire ont exactement la même vitesse parce que c'est les deux seules classes qui gagnent de la vitesse de déplacement lorsqu'elle monte de niveau maintenant elles ont deux seules différences c'est leur dégâts leur manière de jouer leur manière de faire des dégâts et elles ont une autre différence c'est leur m2 qui est vraiment absolument énorme comme différence donc c'est à dire que le néon ninja c'est vraiment la vitesse de déplacement pure que son m2 va donner le lancier lunaire ce que ça va donner c'est vraiment pouvoir escalader ou descendre en verticale de façon très rapide comparativement à devoir se faire chier à faire plein de sauts en hyper dix par exemple avec le ninja ou dans l'essieu maudit avec le ninja voilà pareil il y a beaucoup moins de sauts à faire il est complètement fumé là dessus il ya aussi des anneaux de classe où vous pouvez choisir de faire en sorte que le grappin donne de la vitesse de déplacement ou alors de faire en sorte que le temps de recharge du grappin soit réduit ou alors vous avez un anneau de classe qui augmente les dégâts vraiment il est insane autant que le néon ninja parce que le néon ninja il a le m2 comme je vous l'ai dit et aussi donc il a comment il a le un anneau de classe qui lui donne de l'énergie quand il fait un dash il ya aussi d'ailleurs pour les événements et tout pour la technique technique enfin le technique de clone comme effet de bague cristal pas trop mal ça va moi je l'aime bien il est vraiment utile c'est juste qu'il est un peu compliqué à utiliser parce que c'est distance c'est un dégâts de zone qui est un peu court un petit les deux se valent vraiment sont égaux pour moi les deux sont identiques c'est les mêmes ensuite je vais mettre le dinotimer le dinotimer pourquoi je le mets là parce que certes il n'a pas de vitesse de déplacement quand il monte de niveau mais si on joue bien il a quasiment constamment un buff de vitesse de déplacement grâce à sa à sa monture ses dégâts ont été up il tape très fort il n'a pas de soucis du tout de dégâts de zone comparativement au néon ninja qui a un petit problème au niveau des mobs distance donc s'il ya un mob qu'il tape à distance il va vraiment galérer avec parce qu'il faut faire un shuriken en plus par exemple tandis que le lunar lancer n'a pas ce problème là il a une zone qui est vraiment beaucoup plus ronde et il tape beaucoup plus fort il n'a pas de temps de chargement de setup de dégâts contrairement au néon ninja qui doit d'abord faire son dash une deux ou trois fois pour taper même si les autres techniques sont buff concrètement on va quand même farmer avec le m2 on va pas se mentir et le dompteur de dinot bah lui il a juste peu importe la peu importe la technique à part le 1 il ya tout qui est fumé chez lui il est relativement fan à jouer tout comme le lancer l'unir tout comme le janin tout comme le sage petite chose aussi pour le changement de mode en géode en fouille là pour activer donc le passpainter donc c'est le coloris de chemin il ya des petites choses qui font qu'une classe peut être ou moins forte en d'elle par exemple pour rennes donc le néonija ce que ça change c'est que ça va l'interrompre dans son m2 mais sinon ça fait pas grand chose le lancier lunaire c'est extrêmement bénéfique c'est la classe la plus bénéfique pour le faire parce qu'on peut interrompre son ultime est on peut interrompre sa forme de la lune à forme on peut l'interrompre et la relancer beaucoup plus rapidement on peut la garder pour un boss interrompant extrêmement utile et pour le sage ça change absolument rien pour le dinotamer par contre c'est extrêmement compliqué à gérer parce que du coup il faut bien alterner entre mettre le boeuf du coloris de chemin et garder sa forme de dino enfin sa monture de dino c'est un peu compliqué du coup à gérer ça mérite bien sa place de ha donc les places d'après sont beaucoup plus rapides concrètement ça du coup je lui dis il manque le bard donc le bard ça va plus être un choix personnel mais concrètement en vrai il va très bien en a pour la simple et bonne raison qu'il a une vitesse qui est constante il a toujours toujours la même vitesse sauf si donc voilà vous tuez pas de mobs que vous croquez jamais votre pyrotisque vous avez pas votre pyrotisque quoi enfin voilà il ya des petits paramètres qui font qu'il a pas toujours une vitesse parfaitement constante mais concrètement il a toujours 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 d'actifs ça lui coûte rien du tout pas de technique ça ne fait rien du tout enfin si ça lui coûte une ulti à deux ultis puisque dès qu'il ya le boeuf verre de l'ultimate du bard il augmente sa vitesse de déplacement et ça suffit simplement être un des meilleurs formes après il est un peu lème le problème aussi c'est qu'il n'attaque pas sur les côtés il n'attaque pas derrière lui mis à part avec sa bombe voilà concrètement à part ça il n'y a pas grand chose qui l'aide bien il est très tanky le dinotamer lui il est relativement squishy le lancier lunaire il est relativement tanky parce qu'il bouge beaucoup le néoninja il est très squishy sauf si on joue avec un vainqueur d'empiréen plus un rideau cubique puisque donc il ya la gemme de classe la pyro disque et la troisième gemme est au chaud et le sh lui il est plutôt tanky puis il peut faire du drame pv selon la gemme qu'on a si on a un vainqueur vampiréen il a de la gemme il a du drame vie et si on a une barrière démente on fait juste des dégâts il ya l'autre je sais plus je crois que les barrières empiréennes je sais plus trop il ya celle là aussi qui peut le rendre un peu plus tôt c'est pas trop voilà ensuite on va descendre dans le hockey tiers donc dans le hockey tiers on va foutre le tomberaiseur que j'ai quand même être en b plus hors delves mais en delves je vais concrètement d'habitude il est en a plus mais là pour l'instant il ya un gros bug sur le pts donc je sais pas si ça va rester mais en gros c'est mignon dure quelques enfin il dure même pas deux secondes ces mignons renforcés les les mignons avec la barre de vif violette cela il dure vraiment pas longtemps quelques secondes à peine et après ils font plus rien il meurt donc voilà je pense qu'ils ont fait exprès je suis même pas sûr que ce soit un bug pour que donc il soit plus enfin utilisé comme l'est actuellement mais voilà il a une vitesse moyenne et varié il peut clean derrière lui du moins il pouvait je sais pas si ce sera toujours le cas dans vérifier derrière lui il est fort en dégâts de zone et en dégâts mono il est ok le changement donc de mode pour le pour le coloris de chemin le bard comme lui ça ne change strictement rien c'est absolument pas compliqué donc voilà j'ai envie de le mettre en b plus c'est ok tiers donc concrètement c'est b tiers mais s'il est en d'elle du peut monter beaucoup plus haut ensuite je vais mettre le vanguard je vais mettre en b plus parce que il a une grosse vitesse il peut spike en vitesse très fort mais il ya une vitesse qui bouge beaucoup son temps de spike de vitesse est très court il a des dégâts fort mais à zone plutôt faible et c'est plus un support qu'autre chose en fait maintenant tout cas avec le son anneau de classe et le changement pareil pour le mode de coloris de chemin c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment essayer d'overlap ou alors de les séparer les uns des autres le boeuf du 1 et le boeuf du coloris c'est où les séparer ou les combiner en même temps pour aller vraiment vite constamment et donc voilà je le mets en b plus on va foutre le revenant donc là on descend vraiment sur du hockey tiers honnêtement d'ailleurs je pense que non je vais changer je vais mettre le candy en premier en b parce que donc il a le boeuf de son ultimate et là le boeuf de son passif il le rend beaucoup plus rapide il a des dégâts qui sont boeufs puis qui ont été renerves mais voilà ils sont quand même boeufs techniquement un peu plus fort malheureusement il est très squishy et donc il n'a pas de boeuf techniquement de vitesse mis à part donc son passif et son ultime j'ai mis le revenant grâce à son anneau uniquement grâce à ça sinon il est tout en bas pour ainsi dire son anneau de classe les lances d'esprit qui enlève la réduction de vitesse de déplacement ça peut faire que le revenant peut être un farmer ça fait des dégâts de zone relativement fort des dégâts de zone bien répartis aussi bon pas derrière lui non plus mais voilà il a quand même son ulti qui peut attirer les morts donc ça va ça rattrape il est tanky du moins hors d'elle il est très tanky changement donc le coloris de chemin c'est pareil super simple le candy super simple aussi bon voilà et on va rajouter donc le reste on va foutre en c plus on va mettre le chevalier je vais mettre le ice age aussi mais je vais le mettre au dessus parce que concrètement donc le ice age il a le buff de son ulti mess il est vraiment pas pratique pour clear en dégâts de zone son m1 vraiment être précis avec maintenant parce que il tape moins fort et puis c'est tout petit lightbox ok voilà des fois les hits ne registrent même pas pas terrible voilà je le mets quand même là parce qu'il a un gros buff de vitesse et que concrètement il a des dégâts qui sont très potables et en dessous donc j'ai mis le knight parce qu'il a son 1 pour charger concrètement et il a quand même été buff en dégâts donc il est très tanky et il a des dégâts très consistants il a des dégâts de zone énorme en vrai pour le coup voilà j'ai mis le boomerangueur juste en dessous parce que il a c'est un des c'est la classe qui a le meilleur dégâts de zone clairement avec le ice age mais il a une vitesse très inconsistante il est vraiment pas rapide il peut être très tanky avec son ulti et il peut en même temps être un petit support coloris de chemin un peu chiant avec le boomerangueur parce que donc en delve on est souvent occupé à faire autre chose pareil pour le ice age pareil sauf si on est en train de run un peu chiant si on veut faire plusieurs trucs en même temps le chevalier ça change rien pour farm rappelons bien pour farm c'est moins pour le dracolithe hors delve mais en delve c'est le roi en delve il est en A+, il est même avant le shadow hunter pour la simple et bonne raison qu'il clean tout derrière lui du moins jusqu'à un certain niveau sa lumière et ses dégâts commencent à lui faire défaut il est extrêmement rapide c'est techniquement la vitesse la classe la plus rapide du jeu qui spike le plus fort c'est techniquement cette classe là donc voilà le draco il est entre il est ou c'est moins ou A+, selon ce que vous faites le problème du coup pour farm c'est qu'il a un setup très lent il a une vitesse qui est forte il a un clean très fort mais il a un setup qui est lent avec ses bombes en uber 9 et en uber 10 il a besoin de sa régène d'énergie en plus donc c'est pas terrible voilà bon pour farm non pour delve oui et donc tout le reste pour farm hop à savoir que je vais quand même faire des petites clarifications je vais mettre le flingueur ici et je vais mettre la fée là voilà donc le flingueur parce que concrètement il clean super fort il a des dégâts de zone énorme mais voilà c'est un DPS concrètement il est très squishy aussi son truc pour planer là il peut être bien en uber 10 son passif de planer il peut être bien en uber 10 mais autrement c'est chiant parce que si tu veux tomber par exemple bah si tu tapes tu peux pas tomber donc bof le pirate il est très lent il a un setup qui est lent mais s'il est bien monté il one shot absolument tout avec juste son M1 puis pareil la bombe elle peut one shot radicalement tout ce que tu veux avec genre le 1 il one shot tout le coloriste de chemin pour le draco d'ailleurs ça ne change rien le coloriste de chemin pour le flingueur ça ne change rien le coloriste de chemin pour le pirate c'est un peu chiant en fouille et le coloriste de chemin pour la fée c'est un peu chiant non je ne vois rien en vrai coloriste de chemin pour le chloro ça peut être chiant dans les salles de boss mais voilà là on parle de farm donc je ne sais pas la fée donc concrètement elle pourrait farm si elle avait beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de vitesse mais elle n'en a pas son 1 est utile mais voilà problème c'est comme le pirate et tout c'est des bonnes classes mais pas pour ça bon la fée concrètement donc c'est pas une bonne classe actuellement malheureusement et le draco c'est de très loin la pire des classes pour farmer point j'espère donc que cette tieris vous aura été utile et qu'elle vous mettra plutôt bien les idées en place voilà salut à tous bye bye merci à tous merci à tous Merci.